Et bien salut à tous la Team Zen, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo messieurs dames. Aujourd'hui on se retrouve donc avec plein d'informations concernant les dernières journées de ce qui s'est passé sur Fortnite teaser saison 7. Lobby pour la prochaine saison, Lobby pour la fin de saison, événement peut-être spécial, collaboration et tout ça les gars dans cette vidéo. Alors commençons par vous demander de lâcher un petit pouce en l'air et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonné les gars. Et je vous retrouve tous les jours 21h minuit bien sûr, n'oubliez pas de venir pareil pour 1h55 pour découvrir les boutiques en live tous les jours. Bien sûr on commence avec la première information de la journée les gars, c'est le teaser spécial fait par France Fortnite international finalement. Avec l'image que vous voyez à l'écran, donc on peut lire les gars, vous êtes celui qu'on appelle le survivant, vos cicatrices vous trahissent, vous êtes un fauteur de troubles. Alors les gars, c'est bizarre, on a eu ça, on s'est demandé à quoi ça pouvait servir. Et bien on a eu la réponse par la suite, quelques leakers comme Ipex et surtout des recherches aussi que j'ai menées de mon côté. Le symbole sur le teaser de Fortnite provient de la série Mistborn donc qui signifie Iron et Iron signifie les gars fer et du coup c'est un métal. Et c'est surtout la série Mistborn qui nous intéresse, c'est un partenariat les gars du coup avec cette image. Vous avez pu donc voir hier les gars en boutique que le skin est arrivé d'une seconde à l'autre, on ne se doutait pas du tout que le skin allait sortir les gars. Et donc on a eu le partenariat avec Kelsier beaucoup plus tôt. Alors on reste quand même les gars sur cette idée de est-ce que le teaser qu'on a vu sur les réseaux Fortnite officiels, France, Amérique, etc. était vraiment en rapport avec le skin qui allait sortir ? Et du coup est-ce que Fortnite vont faire des teasers jusqu'à la fin de la saison en mode genre un teaser avec un skin qui sort direct en boutique ? Je ne pense pas, je ne vais pas vous mentir, ce serait trop trop gros. Mais en tout cas les gars, on peut s'attendre vraiment à tout de la part des Peak Games d'une seconde à l'autre, ça peut sortir avec des grosses proportions et surtout un impact dans le jeu. Alors par exemple là l'impact c'est une arrivée d'un skin, mais vous allez voir qu'avec ce que je vais vous dire juste ensuite là par rapport à Batman.0 et Fortnite, c'est encore plus gros. Donc attention au spoil, d'accord ? Je vous le répète, attention au spoil, donc je vais vous donner l'information tout de suite, c'est parti. D'accord ? Donc faites attention à ce que je vais vous dire. On a une grosse info concernant les gars, attention, Poisskai. Poisskai les gars, dans la saga que vous avez entendu parler dernièrement de DC Comics, de Batman.0 et de Fortnite, et bien dans l'histoire du quatrième tome qui va sortir, il y a des grosses nouvelles concernant la Renegade Raider et concernant le Poisskai. Le Poisskai les gars, il va mourir. Alors parmi tous les skins de Fortnite, dans l'histoire, c'est Poisskai qui meurt, d'accord ? Et la Renegade Raider, il y a un truc assez intéressant qui est dit, c'est que cette Renegade Raider, les gars, arrive à l'année 4 et qu'elle sort de la boucle temporelle en année 4. Or l'année 4, c'est l'année où on va arriver là en fin d'année, d'accord ? En octobre, novembre, on arrive en année 4 de Fortnite BR et c'est justement lors de cette année 4 qu'ils disent dans le compte, dans le comics, qu'elle était censée sortir. Alors c'est super bizarre puisque si vous faites attention et si vous suivez la logique de ce qui se passe dans le point zéro de Fortnite et sur Fortnite directement, il y a un impact de ce qui est dit justement sur le comics et de ce qui se passe quand même. Il y a une fusion des deux histoires, vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour ceux qui se font une idée de ce qui se passerait avec le Poisskai, le Poisskai, les gars, il a eu un problème, il s'est fait tuer, d'accord ? Et regardez plutôt maintenant à quoi il ressemblerait après sa mort et une nouvelle variante pourrait arriver. Et c'est les deux choses que je vais vous montrer maintenant. Donc les gars, regardez à quoi ressemble le Poisskai une fois qu'il s'est fait tuer dans le comics Batman.0 Fortnite. Et du coup, vous allez voir, il y a eu un concept qui a été fait auparavant, les gars, juste avant. On n'était pas encore au courant que ça allait arriver sur le comics. Et quelqu'un avait fait un concept il y a quelques temps et le concept ressemble à ça, donc à un Poisskai complètement, on va dire, qui a pris cher. Et du coup, il se pourrait que pour faire écho à ça, on ait une nouvelle variante de Poisskai, les gars, sur Fortnite. Alors rien n'est sûr pour l'instant, vous avez encore plein 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 de choses qui peuvent se passer, les gars. Mais surtout, gardez à l'idée que c'est possible que Poisskai, dans cette histoire, ait une nouvelle variante. Passons maintenant, messieurs, dames, à l'histoire d'Aurélia. Et Aurélia, les gars, il y a eu son deal et tout le monde m'a demandé, mais c'est quand que sort le skin Aurélia, le pack, etc. Alors le pack, les gars, il ressemblera à ceci. Donc dans ce pack, les gars, vous voyez bien, pioche, revêtement, écran de chargement, skin, accessoire auto. Bref, la prochaine semaine, les gars, sur Fortnite, qu'il va y avoir, le défi légendaire, c'est de faire de l'or, de dépenser de l'or. C'est en rapport avec de l'or, d'accord ? Et justement, l'icône de défi et légendaire est Aurélia. C'est le symbole qui est représenté pour les défis légendaires de cette semaine-là. Donc on pourrait voir la sortie du bundle, donc du pack, vers cette date-là, vers le 3 juin, semaine prochaine, dernière semaine de défi de la saison 6, d'accord ? Et son prix devrait être de 1500 V-Bucks, puisqu'ils ont baissé la rareté qui était de 2000, ils l'ont baissé à 1500 pour le skin. Les pioches, ça devrait être 800, le revêtement 500, et s'ils font un pack, ce sera dans les 2000 V-Bucks le pack, voire 1800 le pack. Donc pour tous ceux qui se demandaient, c'est en fin de saison. Et pourquoi en fin de saison, les gars ? Parce que ça fait écho avec la suite de la vidéo. Alors, pour la suite de la vidéo, les gars, c'est là où ça va faire cette écho-là. Il y a un lobby qui est tout prêt, tout frais, les gars, pour la fin de saison, pour teaser tout ce qui se passe d'ailleurs avec les aliens et ce qui se passe avec Aurélia. Alors, on va d'abord vous montrer ce qui se passe avec Aurélia, et ensuite, on vous montrera par rapport aux aliens. Alors, pour Aurélia, regardez, on a ce lobby-là, qui est le lobby d'Ipex. Donc, les gars, premier lobby, vous voyez bien, il y a les lingots d'or et tout en rapport avec toute la saison. Et surtout, la semaine de cette dernière saison, avec Aurélia qui sortira avec des lingots un peu partout. Et vous voyez le deuxième lobby qui est, lui, pour le coup, pour la fin des 4 derniers jours de la saison 6, les gars. Vous voyez 4 jours, 3 jours, 2 jours, 1 jour sur la télé. C'est un screen de Ipex, donc sur Twitter. N'hésitez pas à aller checker sur les réseaux, les gars. Et du coup, on voit bien que les lobbies vont changer pour la fin de saison 6, pour le début de saison 7, les gars. Alors, vous avez pu voir plein de choses, notamment que le teaser, les gars, d'hier sur la planète Fortnite par rapport à Kaiser, eh bien, ça a fait que le skin est sorti en boutique, les gars. Et du coup, on peut s'attendre à tout et n'importe quoi en fin de saison, en début de saison, parce que ça va très très vite, là, dernièrement avec Fortnite. Les choses sont décryptées d'une seconde à l'autre pour l'heure d'après. C'est énorme. Et du coup, on peut s'attendre à tout. Donc, les gars, en vrai, dites-moi ce que vous en avez pensé. Bien sûr, tout ça, ce que je viens de vous dire, ça s'ajoute à ce qu'on savait déjà sur les aliens qui vont débarquer sur Fortnite et qui vont, comment dire, faire interagir les gens avec une atmosphère alien, les gars, d'accord ? Et du coup, on va attendre, là, la fin de saison, que ça va de plus en plus s'amener et on va de plus en plus voir ce que ça peut donner. Et donc, je vous tiens au courant dans d'autres vidéos. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et de mettre le code créateur tel mot Thierry Lopez. Je vous dis à tout à l'heure demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de rester zen. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501